L'ex-rébellion Touareg du Nord du Mali réclame à nouveau la libération de 10 de ces hommes interpellés par l'armée malienne dans le Nord-Est, démentant qu'ils soient des terroristes. Dans un communiqué publié jeudi soir, la coordination des mouvements de la Zawad, CMA, a fait savoir qu'elle reste toujours sans nouvelles de ces hommes interpellés le 23 avril. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé vendredi avoir validé un programme d'aide à destination de la Centrafrique d'un montant total de 191 millions de dollars afin d'éviter une crise humanitaire dans le pays. Ezekiel Odero, l'un des plus influents pasteurs du Kenya, a comparu vendredi devant un tribunal soupçonné d'être lié à la découverte de plus d'une centaine de morts d'insectes dans une forêt du sud-est du pays, une affaire connue sous le nom de Massacre de Chakaola. Le parquet a demandé son maintien en détention pour 30 jours supplémentaires. Les combats se poursuivent ce vendredi à Khartoum au Soudan, de même que dans la région du Darfour, malgré une prolongation de la trêve conclue entre l'armée et les paramilitaires qui se livrent à une guerre ayant fait plus de 500 morts en près de deux semaines.